Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui j'attaque ma série de la Lune dans les douze signes astrologiques. Avec aujourd'hui la Lune dans le signe fixe de Terre du Taureau. Petit rappel sur la signification de la Lune en astrologie. La Lune c'est la mer divine et la mer naturelle. Ce sont nos humeurs. La Lune c'est recevoir, accueillir. Ça parle de notre âme. Ce sont les mémoires de nos âmes. Pour les hommes ça parle du genre de conjoint qui peut nous plaire. Mais c'est aussi la Lune la foule, le public, la clientèle. C'est notre monde intérieur. C'est là où on a besoin de changements, de mouvements. Et chez la femme, la Lune représente globalement sa féminité, la façon dont elle vit, sa condition féminine. C'est aussi sa vie intime, son épanouissement, l'enfant qui subsiste en elle et en lui, son psychisme primitif, archaïque. Tout d'abord, je vais donc vous parler de la Lune en taureau de manière généraliste. Puis ensuite, je vais détailler la Lune en taureau pour un homme et la Lune en taureau pour une femme. Ici, homme ou femme, la Lune en taureau, qui n'est pas mal aspectée, aime la tranquillité et tient en haute estime tout ce qui participe à l'harmonie de sa santé physique et psychique. Par exemple, un décor paisible, un environnement doux, serein, lumineux, des gens heureux, des saisons régulières, des digestions sans problème. On peut donc insister sur le besoin de sécurité. Il porte à une valorisation naïve des mythes, religions, croyances, accordant à la vie mille vertus positives, dont celle de pouvoir résister aux atteintes et destructions du temps. Ce taureau-là, lunaire, a horreur des agressions externes et internes, il est inadapté à la maladie, aux restrictions et frustrations légères, touchant ses appétits organiques, alimentaires, végétatifs, sexuels. Ici, cela peut conduire à un égoïsme primaire et au sentiment illusoire d'avoir toujours assez de ressources en autonomie pour échapper au malheur des autres, passés au travers des vicissitudes du destin collectif, refusé de trinquer pour ceux qui ont bu. Enfin, la sensation et l'introversion privilégiées nourrissent une imagination puissante dans l'évocation des perceptions visuelles, tactiles, gustatives, excitant les centres du plaisir et de l'euphorie. Tout d'abord, avoir la lune en taureau pour une femme. Votre, ici, votre sensibilité est intense, se développant en se fixant sur des personnes et des situations en lesquelles vous projetez des sentiments sincères, un peu naïfs et très exigeants. La fidélité devient alors pour vous une règle de vie, une exigence de tous les instants. Vous ne concevez pas qu'elle ne soit pas partagée, réciproque, inconditionnelle. Très sensuelle, vous réagissez d'une manière un peu passive, mais forte aux sollicitations des plaisirs, aux stimulations des joies simples de la vie. Vous avez besoin de bien-être, de confort, de calme, de vous sentir à l'abri du besoin, dans un cadre agréable, entouré de ceux que vous aimez et pour qui vous vous dévouez naturellement et sincèrement. Ayant rassemblé autour de vous tout ce qui est nécessaire à votre bonheur sans complications, vous vivez alors sainement et vous trouvez une certaine confiance en vous, voire une certaine détermination, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ceux qui vous sont chers ou de préserver vos biens matériels et votre confort. Et que l'on ne s'avise pas de vous décevoir ni de vous blesser, vous pouvez être en effet très rancunière. Votre imagination est pratique et stimulée par des problèmes concrets. Elle vous permet d'obtenir ce qu'il vous faut pour assurer votre bien-être moral, affectif et matériel. Plutôt conformiste et très attaché aux traditions, vous manquez parfois de fantaisie, mais vous ne restez jamais insensible à ce qui est susceptible de favoriser ou d'améliorer votre confort et votre bien-être. Dans ce cas, vous laissez souvent l'initiative à vos proches, mais vous êtes habile à les motiver, à les conseiller pour qu'ils fassent le nécessaire et que tout se passe pratiquement comme vous l'aviez prévu. Et l'on se félicite souvent d'avoir suivi vos directives. Toutefois, il vous arrive aussi d'être crédule en certaines circonstances ou dans vos relations, ce qui vous occasionne d'entretenir des ressentiments nuisibles à votre équilibre intérieur et à votre bien-être. Dans un second temps, la lune en taureau pour un homme. Ici, votre comportement révèle beaucoup plus la nature de votre sensibilité qu'il ne semble a priori. Vous n'êtes pas démonstratif et peu éloquent à propos de ce que vous ressentez. Mais ce sont pourtant vos sensations qui vous dictent d'adopter une attitude conservatrice et bien peu libérale à l'égard de ceux qui vous entourent et que vous aimez. Celle-ci vous incite ainsi à agir et à réagir dans le champ limité de vos besoins vitaux qui doivent coïncider selon vous avec ceux des êtres qui vous sont chers. Indiciblement, donc, votre sensibilité vous pousse à ne faire aucune concession. En revanche, elle stimule en vous les valeurs affectives et familiales, le goût des bonnes choses de la vie, le droit à la paresse, une méfiance instinctive et un rejet à l'égard de tout ce qui vous semble contre-nature, compliqué, dérangeant. Enfin, selon les circonstances, elle vous permet d'exprimer autant de bonté que de rancunes tenaces. Ainsi, c'est en vous concentrant sur des points matériels, sur des problèmes pratiques, que votre imagination peut donner le meilleur d'elle-même. Les spéculations hasardeuses et les projets utopiques ne retiennent jamais votre attention. Vous n'êtes ni un contemplatif, ni un visionnaire. Vous avez besoin d'une matière, d'un support concret, d'être sollicité par des éléments simples, réels, pour fixer vos sensations et puiser en elles une inspiration constructive, qui vous permet d'ailleurs d'aborder n'importe quelle situation avec confiance. Vous mettez toutes vos facultés imaginatives au service du désir, de vous approprier ce dont vous avez besoin pour vivre. Et vous n'êtes jamais à court de ressources quand il s'agit de préserver votre confort, d'augmenter votre avoir, d'obtenir plus de bien-être et de confort matériel. Enfin, les instants de plaisir et de sentiments partagés vous font déborder d'imagination. Votre seul souhait est qu'ils se reproduisent aussi souvent que possible et qu'ils durent toujours si possible.